Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Uma de Viejoncourt. Ce visage de Pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence de Tarallo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. M. Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, M. Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer, pour la première fois depuis deux ans, devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ses fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président ? Oui, parce qu'encore une fois c'est un contrat. Alors après cela a été mis sous forme contractuelle et a été signé par les ministres, les ministres du pétrole, les ministres des finances de ces pays-là, encore une fois il ne s'agit pas de choses cachées, il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement ? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassoon Guesso sur ses arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tendu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent, aujourd'hui encore, avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que, de part et d'autre, s'il y a eu des travaux, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés ? Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainis ou pas. M. Sassoon Guesso affiche sa sérénité. De nos autres, c'est qu'ils travaillent. Santé. Un français qui, en même temps, était formé à la soviétique. C'est un policier qui a été formé par la Stasine, je crois, en Allemagne de l'Est. Donc, il a appris toutes les manipulations, les coups fourrés qu'il peut y avoir dans ces pays, notamment les mécaniques de calomnie, de coups tordus. Il est arrivé au pouvoir en deux étapes, en 1976 et 1979, notamment déjà en assassinant un cardinal, et tout en faisant croire que c'était un autre qui l'avait assassiné. Enfin, c'était assez tordu. Et Loïc Lefloc Prigent, le PDG d'Elf, qui va être jugé à nouveau, a dans ses mémoires, dans ses confessions quand il était en prison, ce mot extraordinaire. Il disait, le Congo-Brasaville, un temps marxiste, toujours sous contrôle d'Elf. Autrement dit, ce M. Sassou, qui se disait marxiste, était en fait un pion de la France-Afrique, comme d'autres similaires, Ratirac, par exemple, à Madagascar. Ce M. Sassou, il est devenu l'ami de tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il a des amis chez Le Pen, on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez, mais il a aussi des amis dans toute la classe politique française, parce qu'il a beaucoup arrosé. Il était très pratique. On l'appelle M. 17%. Pourquoi ? Parce qu'il ne demandait pour son pays que 17% des recettes du pétrole, ce qui est beaucoup moins qu'ailleurs. Mais évidemment, il touchait, lui, sa part, son pourcentage, son abonnement, comme on dit. Et 17% du pétrole déclaré. Parce qu'un ministre des Finances congolais m'a raconté que quand il demandait combien de pétrole avait été extrait dans l'année, M. Tarallo, M. Elf, prenaient une feuille de papier vierge, prenaient un crayon, écrivaient trois chiffres et disaient « M. le ministre, contentez-vous de ça ». Ça s'exploite en mer. Donc comment voulez-vous savoir si, comme le dit d'ailleurs le FLOC par ailleurs, dans une de ses autres confessions, entre un pétrolier déclaré, il n'y en a pas un ou deux non déclarés qui vont alimenter quelques bonnes œuvres. Donc M. Sassou était vraiment quelqu'un d'extrêmement pratique. C'est M. 17% dans tous les sens du terme, puisque quand il s'est présenté aux élections, après avoir été chassé par la conférence nationale souveraine, par la démocratie, il a obtenu 17%. Donc 17% des voix, 17% du pétrole. Et donc la France-Afrique n'a eu de cesse devant un pouvoir qui demandait davantage, parce que la conférence nationale souveraine qui a renversé Sassou en 1991 demandait non plus 17%, mais 33%. Ce n'était pas encore excessif, mais c'était insupportable. Et on a trouvé dans le coffre-fort d'Elf, pour une fois on en a la preuve, qu'aussitôt un coup d'État a été organisé par les réseaux pasquois, les réseaux Faucard et Elf, pour renverser ce pouvoir démocratique. Coup d'État qui a échoué, M. Lissouba a été élu, M. Lissouba n'est certainement pas un saint, il a eu aussi beaucoup de défauts, mais si dans nos pays, on éliminait tous les chefs de gouvernement qui n'étaient pas parfaits, on serait plus en démocratie depuis longtemps. Donc il n'était pas parfait, mais il avait été élu incontestablement. Or, j'ai eu toutes sortes de témoignages, y compris de proches de Chirac et de Faucard, qui m'ont expliqué comment depuis 1994-1995, ils ont passé leur temps à remettre en selle M. Sassoum Guesso, M. 17%, par des moyens politiques, de propagande, et par des armes au Congo voisin, sachant que Sassoum Guesso est le beau-père d'Omar Bongo. En famille, on a commencé à préparer le retour. En 1997, une guerre civile se déclenche, juste avant les élections, et là, excusé du peu pour renverser la démocratie, il a fallu rien moins que les milices de Sassoum, les fameux cobras qu'on va voir revenir, une partie de l'armée qui avait toujours été restée fidèle parce qu'elle venait de sa région du Nord, 1000 chadiens amenés par des avions français, la garde présidentielle de Mobutu, alliée de la France, qui avait traversé le fleuve parce qu'elle venait d'être chassée du Congo, l'ex-Congo belge, une partie de ceux qui avaient commis le génocide de Rwanda, qui comme par hasard s'étaient réfugiés à Brazzaville, des mercenaires français et des soldats français déguisés en mercenaires, puisque le ministre de la Coopération Charles Josselin a craché le morceau en disant « Il y a vraiment beaucoup de confusion au Congo-Brazzaville, il y a trop de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier et qu'ils porteront demain parce que ce sont des intérimaires du mercenariat, c'est-à-dire des troupes d'élite françaises qui se sont déguisées en mercenaires pour pouvoir remettre en place M. Sassoum-Guessot. Donc, pour remettre en place, pour renverser le régime démocratiquement élu, il a fallu les soldats et miliciens congolais de Sassoum, les Tchadiens, les rescapés de l'armée qui avait commis le génocide, l'armée de Mobutu, des mercenaires, et ça ne suffisait pas encore. Et on a été chercher l'armée angolaise qui a envahi le Congo-Brazzaville et qui a fini par renverser le gouvernement. Cette armée angolaise, avec quoi l'a-t-on obtenu ? Jean-Charles Marquani, le bras droit de Charles Pasquois, a témoigné devant les juges. Il a dit « Ah, on m'attaque pour l'Angola-Grit ! » Vous savez, cette fameuse livraison de 3 milliards d'armement à l'armée angolaise. Mais c'était un deal politique. La contrepartie de ces 3 milliards que nous fournissions, avec aussi pas mal d'argent russe, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'était que l'armée angolaise intervienne dans les guerres civiles des deux Congo pour les intérêts de la France. Donc la contrepartie, c'était que l'armée angolaise, effectivement, vienne remettre M. Sassoum-Guessot et vienne aussi intervenir dans une autre guerre dont vous entendez beaucoup moins parler, qui est celle qui a ravagé le Congo-Kunshasa et qui a fait près de 3 millions de morts. Donc vous, Français, et même vos députés au Parlement, n'ont jamais su que des traxations avaient fait que la France était intervenue dans ces guerres civiles extrêmement meurtrières par armées angolaises interposées. Je passe assez rapidement. J'irais tout ça à la limite. C'est des choses qui arrivent. Seulement, M. Sassoum-Guessot, revenu au pouvoir en 1997, a refait exactement comme il avait avant. C'est-à-dire, avec son clan, il a repris l'argent du pétrole et il s'est mis à avoir un gouvernement clanique, ethnique du Congo-Brazzaville en gouvernant avec sa petite minorité du Nord, essentiellement son clan. Et donc, il y a eu une petite amorce, toute petite amorce de rébellion qui s'est faite à Noël 90. À ce moment-là, pendant un an, avec les mêmes, c'est-à-dire les Angolais, les Hutus, les génocidaires rwandais, la garde présidentielle de Mobutu, etc., etc., et les mercenaires, pendant un an, on a commis une série de crimes contre l'humanité, détruit des villages entiers, commis plusieurs dizaines de milliers de viols systématiques, fait probablement au moins 100 000 morts dans toute la région sud à travers des bombardements incessants. Pendant cette année 1999, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de morts, plus de viols systématiques que pendant cette même année au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez tout ce qu'on vous a raconté à juste titre sur le Kosovo, sur la Tchétchénie, sur Timor-Est. Regardez ce qu'on vous a dit sur ces massacres épouvantables, ces crimes contre l'humanité successives qui se sont passés au Congo-Brazzaville. Tous les reportages ont été censurés, pratiquement. Il n'y a rien eu. Pourtant, le Congo-Brazzaville, ce n'est pas comme Timor-Est, c'est une ancienne colonie portugaise. C'est le berceau de la France libre. Et c'est l'un de nos tout premiers fournisseurs de pétrole. Vous n'en avez rien su, si ce n'est une désinformation habituelle. Tout ça, c'est des combats de nègres dans un tunnel, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire, il n'y a rien à y comprendre. C'est des conflits ethniques. Non, il fallait réinstaller, assurer le pouvoir de quelqu'un qui nous permettrait de continuer d'avoir du pétrole à un prix avantageux. Moyennant quoi, on a détruit le Congo-Brazzaville, y compris avec l'intervention de mercenaires français. Alors, les gens se sont dit, bon, nouvelle série de massacres. Et ces massacres ont été en quelque sorte authentifiés par la justice française, puisque Sassou Nguesso, avec deux autres dictateurs, m'a fait un procès, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ce procès, nous l'avons gagné en première instance et en appel sur le fond. Le tribunal a dit, cette enquête est une enquête sérieuse. Autrement dit, quand je vous dis qu'il y a une série de quatre crimes contre l'humanité consécutifs, avec le massacre des 350 disparus, qui rentraient d'exil à travers la destruction de tous les moyens de subsistance d'une partie de la population, à travers tous les massacres et viols systématiques que je viens d'évoquer, ce n'est pas une histoire. Et d'ailleurs, un certain nombre de Congolais, très courageusement, sont venus témoigner lors de ce procès. Et également, un confrère du but, et de Lucien Hetz, un spiritin suisse, le père Favre, dont le témoignage a été aussi extrêmement important, parce qu'il avait vu de très près tout ce qui s'était passé à cette époque. Et en appel, est venu témoigner un colonel du régime dont le fils avait été assassiné en rentrant d'exil, et qui a raconté devant la cour d'appel comment il avait cherché pendant des jours et des jours parmi les monceaux de centaines de cadavres exécutés à leur retour d'exil. Et ce colonel, qui n'est absolument pas qualifié d'opposant, était tellement bouleversant que la cour, malgré, j'allais dire, toutes les astuces de procédure et toutes les... Nous avons gagné ce procès et je crois que c'est un élément de la vérité qui s'est établi sur ce qui s'est passé dans ce pays. Eh bien, ces massacres, ils ont repris depuis mars 2002 de manière continue et presque encore pire qu'avant. Les Congolais s'étaient dit, certes, Sassou Nguesso a tué, massacré, etc., mais là, peut-être qu'il a tout gagné, donc ça va être la paix. Sauf que, et c'est là qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce type de régime qui vit sur la terreur, s'il y a la paix. Tous les contre-vouvoirs vont se redéployer, les associations, les gens qui la pressent, tout ça. Et donc, il faut qu'ils continuent qu'il y ait la terreur parce que sinon, on ne va pas pouvoir maintenir une inégalité, une injustice aussi incroyable sur l'exploitation du pétrole. C'est exactement les mêmes méthodes que celles qui sont employées par les généraux algériens qui maintiennent depuis dix ans un système de terreur en infiltrant des groupes d'islamistes. Vous avez peut-être lu dans Libération les confessions d'un officier du régime qui explique comment les moines de Tibérine ont été enlevés par un soi-disant émir islamique qui était en fait un agent des généraux algériens. Et le fameux officier Swadia qui a publié La Salle Guerre a eu aussi été l'objet d'un procès qu'il a gagné avec des témoignages importants d'officiers qui ont expliqué qu'en Algérie c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on entretient une guerre civile en infiltrant des soi-disant miliciens pour perpétuer l'insécurité de telle manière qu'on puisse continuer à exploiter le pétrole tranquillement. Et c'est exactement dans ce type de contexte au milieu de massacres qui ont vidé les trois quarts de la population du Poule. Le Poule c'est un peu comme l'île de France c'est la région qui entoure la capitale Brasaline. Et bien les trois quarts de cette région est aujourd'hui vidé de sa population exilée ou massacrée. Et bien le père But est mort parce que il n'a pas voulu partir il a voulu rester solidaire des gens qui subissaient ces bombardements systématiques ces agressions de mélicien. Il est resté avec eux il s'est retrouvé avec un personnage résistant le pasteur de Toumi dont on peut dire toutes sortes de choses sauf que c'est quelqu'un qui a qui a quatre ou cinq cents hommes pratiquement sans armes complètement encerclé par toutes les armées que je vous ai indiquées et qui représentent trente mille hommes quarante mille hommes qui ont des armes lourdes des hélicoptères qui savent parfaitement où ce personnage est là. Mais on continue de tirer prétexte de ce personnage un peu un peu secondaire pour agresser successivement et en permanence toute la population du Pôle. À un moment donné il y a eu même un général proche de Sassou Nguesso qui était envoyé pour explorer le terrain en vue peut-être de trouver des accords. Ce général s'est retrouvé avec le père Guth à un moment donné et ce général a commencé à découvrir qu'en fait ce n'étaient pas les rebelles qu'on attaquait c'est la population et il a dû s'enfuir dans le pays voisin le Congo Kinshasa parce que Sassou Nguesso voulait lui régler son compte dans la mesure où il commençait à expliquer ce qui se passait réellement dans cette région. Donc on ne sait pas le fin mot de ce qui s'est passé. On sait que que ce soit le général dont on a des courriers qui sont parvenus ou que ce soit Jean Guth qui connaissait parfaitement cette région tous les gens rebelles pas rebelles ou autres. On sait ce qui s'est passé jusqu'à une semaine de la fin et à une semaine de la fin ça paraît extrêmement obscur simplement beaucoup de gens pensent qu'on n'avait pas le pouvoir n'avait pas intérêt à ce que le père Guth puisse témoigner de ce qu'il avait vu et ce qui est le plus significatif c'est que c'est que dans un interview de Sassou Nguessot donné à La Croix au journal La Croix Sassou Nguessot s'offusque contre les médias français s'offusque contre les perspiritas s'offusque contre l'église de France en disant mais pourquoi pourquoi vous n'allez pas suffisamment gratter autour du père Guth pour dire que ce sont les rebelles qui l'ont assassiné d'ailleurs de dire c'est quand même embêtant j'ai monté quelque chose pour une fois de plus donner à l'opinion publique française l'impression que je me défends contre des rebelles épouvantables et puis voilà les médias ne marchent pas l'église les spiritins n'ont pas vraiment envie de marcher dans cette combine mais il faut dire que tous ces gens là tous les gens bien informés savent que depuis 20 ans 25 ans Sassou Nguessot fonctionne avec ce type de combine et qu'il faut quand même y regarder à trois fois avant d'aller avaliser ce qu'il raconte j'en reste là pour le moment simplement je voudrais quand même vous mobiliser vous qui avez été au courant de ce drame aux côtés d'un nombre croissant d'associations en France aux côtés des protestants aux côtés d'un certain nombre de catholiques qui essayent de faire comprendre au gouvernement français qui ne peut pas continuer à soutenir quelqu'un qui est digne de Chéosescu qui est digne qui est pire que Pinochet et tout cela pour soi-disant avoir du pétrole moins cher c'est avec ce type de raisonnement l'Afrique qui va devenir un continent majeur parce que si vous lisez les grands historiens comme Brodel il vous montre que le nombre entraîne toujours même avec du délai à un moment donné la puissance il y aura un milliard d'Africains bientôt malgré tout est-ce que vous croyez que si nous continuons de soutenir ce type de régime ces Africains respecteront nos enfants donc ce n'est pas seulement de l'actruisme c'est aussi nous battre pour la possibilité d'un monde avec une coexistence possible et si possible même davantage je voudrais ajouter deux petits trucs pour compléter ce que disait M. Richard tout à l'heure avec le père Guth d'autres missionnaires catholiques qui ont trouvé la mort au Congo la région de Mayama Minduli c'était au cours d'une c'était même pas une réunion c'est-à-dire c'était pour mettre en place il venait avoir un bombardement dans une localité de Minduli et on était en train de... les prêtres ont réuni un certain nombre de gens dans la population les plus courageux ceux qui étaient encore valides pour aller au secours de ces populations qui avaient été bombardées et un commando est arrivé à faire irruption dans l'église ils ont tiré dans l'église et les prêtres congolais sont morts c'était tout quelque chose comme ça et c'est dire que les prêtres donc la mission des spiritins la mission catholique est restée auprès des populations le pouvoir n'avait pas intérêt à ce que les gens soient témoins de ce qui se passait la manipulation entre les miliciens rebelles et les mercenaires est tout à fait réelle on en voyait un certain nombre de gens perpétés de forfaits commandités par ceux qu'on ne voulait pas voir à la tête de ces commandos le deuxième point ça peut vous paraître invesemblable que des dirigeants des hauts dirigeants français aient pu avoir des liens avec ces dictateurs et oui je me trouvais à l'assemblée nationale le 18 octobre 97 la veille on venait de nous annoncer la fin de la guerre à Brazzaville ce sous avait sa coupe de champagne à la télévision tout le monde l'a vu il y avait des conseillers français autour de lui y compris monsieur un grand publicitaire je ne sais pas de nom qui a fait des campagnes prévenciées d'ici en France j'étais avec monsieur Bernard Seix qui était à l'époque le directeur de la cellule d'urgence et de veille c'est l'organisme auprès des ministères des affaires étrangères qui s'occupe de toute l'action humanitaire française dans le monde il y avait madame Sportis qui était conseiller technique de l'action humanitaire auprès du ministre de la coopération monsieur Charles Josselin et quatre hommes de la sécurité civile ont fait irruption dans la salle ils ont demandé après le directeur de la cellule d'éveil ce ne sont pas des politiques ces messieurs là ce sont des gens de la sécurité civile donc ils n'avaient aucune diplomatie ils ont répété mot par mot ce qu'on leur avait dit au téléphone nous venons chercher monsieur Bernard Seix qui va nous accompagner au Congo le président veut aider son ami textuellement Sassou a gagné la guerre il faut un hôpital de campagne pendant 15 jours et moi j'ai dit mais écoutez messieurs vous vous moquez du monde ou quoi ? tous ces massages qu'il y a eu là il faut simplement 15 jours d'hôpital de campagne est-ce qu'on a besoin de ça ? je t'ai traité de tous les noms d'oiseaux et oui quand Sassou gagne la guerre Chirac va en être simplement parce que tout était planifié ici donc c'est vrai ça paraît parfois imprésemblable quand on entend les discours des hommes politiques occidentaux en train de dire la démocratie la liberté les droits de l'homme on a du mal à faire le lien entre ce qui se perpétue en Afrique et dans certaines zones du tiers monde et la réalité qu'on vous montre donc c'est dire ce qui se rend compte là il y a des livres qui ont été écrits je suis obligé de le dire il a gagné des procès ça se passe comme ça et nous on est meurtris parce qu'on pensait que la France on sait que le peuple français le peuple européen est ami de tous les peuples au monde mais malheureusement quand vous choisissez le gouvernement c'est pas forcément les amis des peuples africains c'est pas forcément